Bonjour à tous, merci de prendre le temps de venir nous écouter, de discuter ensemble sur l'avenir de l'horlogerie. Nous allons creuser le sujet, l'avenir de l'horlogerie, est-ce qu'elle va aller que vers l'ultra luxe ? C'est l'évolution qu'on constate depuis à peu près une dizaine d'années, on va essayer de voir si c'est irrémédiable ou pas. Pour en parler, trois invités de marque, d'abord Place aux Femmes, Yasmina Pedrini, vous êtes directrice marketing et communication de la marque Frédéric Constant. Frédéric Constant est une marque grand public avec un prix access autour de 2500 francs, des gros volumes. Une marque qui était créée en 88 par deux passionnés qui s'appelaient Peter et Aleta Stas, deux passionnés qui n'étaient pas suisses, hollandais. Depuis, la marque a été rachetée en 2016 par un groupe japonais, le groupe Citizen. Nous allons voir ensemble si ce créneau qui commence à 500 et qui peut finir à 10 000 francs chez Frédéric Constant est tenable et si ça a du succès. Également, Edouard Melland avec nous, merci beaucoup pour votre présence, vous êtes CEO de la marque Moser. Vous avez racheté avec votre famille en 2012 la marque qui, il faut le souligner, aura 200 ans en 2028. Merci pour votre présence. Donc la marque Moser, ce n'est pas presque l'antithèse, mais on peut le dire, de la marque Frédéric Constant, c'est des petits volumes, un peu moins de 4000 pièces par année, un prix moyen de 40 000 francs. Nous allons voir aussi comment une petite marque peut s'en sortir face aux mastodontes. Et puis, nous avons le plaisir d'avoir Olivier Muller avec nous, qui est consultant, qui a créé Lux Consult, qui est une société de consulting dans l'industrie horlogère suisse. Vous sortez chaque année un rapport très attendu avec la banque Morgan Stanley. Olivier Muller est, pour nous, journaliste, le bon client parce qu'on peut décrypter ensemble l'industrie horlogère suisse. Donc c'est pour ça que je voulais l'avoir sur le panel aujourd'hui. Il a une vision plus globale de l'industrie horlogère, simplement. Avant de commencer à débattre, je voulais peut-être vous proposer trois minutes d'où vient l'industrie horlogère, mais pas depuis 300 ans, mais depuis trois décennies. Parce que pour parler du futur de l'horlogerie, il faut un peu savoir d'où vient l'industrie horlogère. Alors, brièvement, dans les années 90, il faut se souvenir, fin des années 80, on se souvient que c'est là que se constituent les grands groupes de luxe. 87, c'est LVMH qui est créé. LVMH, aujourd'hui, le plus grand groupe de luxe au monde, qui, en 2023, avait atteint, à un moment donné, 500 milliards de valorisation boursière. En 88, Richemont est créé, un groupe suisse. Beaucoup de marques que vous avez pu admirer aujourd'hui font partie du groupe Richemont, un groupe suisse. Donc, les années 90, on va dire, sont intéressantes parce que ces groupes de luxe vont donner un peu le tempo de qu'est-ce que l'horlogerie pourrait devenir. En tout cas, est-ce que c'est un objet de luxe ? On va le voir que ça va le devenir de plus en plus. Dans les années 90, c'est aussi l'émergence des premiers indépendants et des montres-concepts, pour ceux qui s'en souviennent. Ensuite, les années 2000, en gros, c'est la décennie qui a vu l'industrie horlogère suisse se restructurer, s'autonomiser, se verticaliser. Évidemment, les groupes de luxe ont un grand rôle là-dedans parce qu'ils ont racheté des marques, racheté des fournisseurs. Alors, on se souvient qu'en 2000, il y a eu la bulle Internet qui a quand même fait souffrir les marchés. 2008, la crise financière. Ça, ça a fait du mal, évidemment, aux tissus horlogers suisses. Donc là, il y a eu verticalisation, beaucoup de restructuration. En 2009, on s'en souvient, Swoge Group avait dit, ben voilà, tous ceux, on en a marre d'être le supermarché d'horlogerie. Donc ceux qui ne mettront pas des efforts dans leurs propres outils industriels, on va arrêter de vous livrer. Donc ça, ça a donné vraiment un boost à toutes les marques de l'industrie horlogère suisse pour faire attention à internaliser du savoir-faire. Donc ça, c'était 2010. Puis 2010, 2020, et je finirai par là, ben c'est en fait cette tendance qui va vers un prix moyen qui augmente parce qu'évidemment, internaliser du savoir-faire, ça coûte. C'est des machines qu'on achète. C'est l'internationalisation de la marque aussi. Donc là aussi, ça coûte. Donc finalement, le prix moyen augmente. Sur ce, évidemment, il y a eu évidemment aussi le marché secondaire, les ventes aux enchères qui ont beaucoup, beaucoup aidé cette valeur patrimoniale, comme on l'appelle, dans l'horlogerie. Donc la montre suisse est devenue vraiment un objet de luxe et désirable. Donc voilà, ça, c'était simplement pour se dire d'où on vient et pourquoi en fait il y a cette tendance vers l'ultra luxe qu'on remarque. Donc si on peut maintenant peut-être rentrer dans le vif du sujet, Olivier, pour vous une première question. Donc vous sortez votre rapport chaque année, je l'ai dit, en février, il sortait. Et peut-être si vous pouvez juste nous dire si vraiment, effectivement, il y a ce gap qui se dessine de plus en plus entre l'ultra luxe, Patek, Rolex, Vacheron, etc. Et puis tout le reste en fait. Est-ce qu'il y a vraiment un fossé qui se creuse ? Il y a un fossé qui se creuse et qui va se creuser encore plus a priori. Parce qu'une fois qu'une marque est entrée dans un cercle vertueux, elle a une croissance qui s'accélère de façon de plus en plus marquée. Et pour donner un peu une idée de la polarisation de cette industrie, on a une quinzaine, on a en fait cinq marques qui font plus de 50% du chiffre d'affaires de l'industrie horlogère au total, 15 qui font 75% et quand on est arrivé au numéro 25, on a plus de 90% du chiffre d'affaires total de l'industrie horlogère suisse. Donc il y a eu vraiment une dichotomie entre ce qui marche très fort, qui est principalement le haut de gamme. On a eu une accélération, on va dire, foudroyante, notamment accélérée par le Covid, on en parlera peut-être après, qui a beaucoup accéléré la croissance. Et puis on a, il faut quand même en parler, on a deux exceptions, en fait deux, entre guillemets, anomalies qui sont la Swatch avec la Moon Swatch, heureusement qu'il y a eu un succès extraordinaire depuis son lancement en 2022. Et puis Tissot dans le milieu de gamme aussi qui a un succès extraordinaire avec sa PRX. Juste effectivement, c'est peut-être pour vous préciser aussi deux chiffres. Dans les années 2000, en volume, l'industrie horlogère suisse exportait 30 millions de pièces pour une valeur de 9 milliards. En 2023, c'est moins 42% en volume avec seulement 17 millions de pièces exportées, mais fois 3 au niveau de la valeur puisqu'on est à 25,5 milliards en 2023. Donc rebondissant sur ce chiffre, peut-être, Edouard, est-ce que vous constatez également que le segment le plus élevé en termes de prix est celui qui souffre le moins ? Alors pour nous, nous qui avons un prix moyen de 40 000 et qui démarrons autour des 12-13 000 francs suisses, les montres les plus chères, 1,5 million, je dois dire que c'est le plus élevé mais peut-être pas le tout tout élevé. Aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus facile pour nous de vendre. Je veux dire, le 40 000 d'aujourd'hui, c'était peut-être le 15 000 d'il y a 15 ans. Donc on a l'impression que c'est très facile de vendre des montres entre 40 et 100 000 francs. Comment vous l'expliquez ? Comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a eu énormément de créativité, d'innovation. C'est peut-être des volumes clairement plus petits mais aussi une émergence d'une clientèle qui cherche ce genre de choses et qu'il y en a de plus en plus qui ont accès à du capital, qui ont envie d'acheter, qui collectionnent, qui cherchent des choses particulières à travers le monde. On parle souvent de la Chine mais il n'y a pas que la Chine mais en même temps, en Asie, on a eu beaucoup de pays avec... On a 4 grands-parents, 2 parents en enfants, donc beaucoup d'une nouvelle génération qui achètent des pièces à très haut prix moyen parce qu'ils ont les moyens et c'est ce qu'ils cherchent, ils veulent des choses particulières et les marques amènent ça. Donc on met ça en avant, c'est souvent ce qu'on cherche aussi à mettre en avant dans le marketing, dans la publicité. Au début, c'était pour faire rêver et puis vendre quelque chose de plus d'access et en fait, on réalise que c'est ce qu'on finit par vendre. Yasmina, je suis Frédéric Constant, donc je le disais, la particularité de la marque, c'est d'être accessible à partir de 1 000 francs. Donc vous avez cette fourchette entre 1 000 et 3 000 et puis vous occupez aussi la fourchette 3 000-10 000. Donc ça, c'est assez particulier. Est-ce que rester sur ces deux prix accessibles, qui est le cœur de la stratégie de Frédéric Constant depuis 30 ans, est-ce que c'est toujours plus difficile d'y rester dans ce prix access aujourd'hui ? Bonjour. Alors effectivement, c'est chez Frédéric Constant, donc on a la particularité d'occuper ces deux segments prix et même au-dessus aussi avec des pièces encore plus compliquées. Et ça reste un défi constant, effectivement, de rester dans cette gamme 502 000, on va dire 505 000, même aujourd'hui. Mais c'est aussi important de pouvoir continuer aussi pour la réputation de l'industrie horlogère. On a un devoir d'excellence, on a une réputation aussi à maintenir. Et je pense que c'est important pour nous, comme marque, de pouvoir aussi engranger une nouvelle clientèle, de les fidéliser, de les embarquer dans l'attrait pour notre industrie en leur proposant quand même des montres de qualité à un prix abordable pour ensuite probablement les conduire vers des prix qui sont un peu plus exclusifs et vers des marques qui font effectivement des produits avec une tradition, une finition, une qualité qui est encore plus dans le haut de gamme. Mais c'est important pour nous, c'est au cœur de notre stratégie depuis plus de trois décennies, de maintenir l'accessibilité à la qualité des montres suisses à un plus large public, effectivement. Edouard disait que c'est plus facile aujourd'hui. La montre de 40 000, c'est la montre de 15 000 hier. Vous, vous disiez, au final, les détaillants sont quand même très contents d'avoir des marques qui peuvent proposer des contiens perpétuels pas chers ou des montres qui commencent à 2 000 francs parce que finalement, tout le monde dans l'horlogerie est toujours très, très content et on entend toujours des très, très bons chiffres. Mais il me semble qu'il y a quand même un tout petit souci depuis le premier trimestre 2024. Donc, les gens ont un peu plus de peine à aller dépenser de l'argent aujourd'hui. Donc, vous disiez que finalement, les détaillants sont contents de vous avoir. Alors oui, il faut aussi, ça joue aussi pour les marques qui ont quand même un gage de qualité parce qu'on peut pas, on peut vendre des pièces très, très chères. Mais effectivement, aujourd'hui, dans des typologies de certains points de vente qui sont un petit peu plus multimarques, je parle pas des boutiques monomarques qui vont offrir une expérience absolument formidable pour le consommateur final. Mais dans certaines typologies de magasins où aujourd'hui, on est dans un paysage horloger concurrentiel sur des gammes de prix ou sur un niveau de qualité ou de complications un peu haut de gamme, il est vrai que dans les temps économiques qui se stretchent un petit peu, ils sont contents aussi d'avoir des alternatives de marques comme Frédéric Constant qui vient aussi proposer des mouvements in-house, des mouvements manufactures à des prix qui sont plus abordables et qui permettent de faire une rotation dans le magasin, d'ouvrir les vitrines, de motiver aussi la force de vente qui est dans les points de vente et qui est donc bénéfique aussi pour leur chiffre d'affaires, effectivement. Olivier, vous disiez, heureusement qu'il y a eu la Moonswatch lancée, qui a fait beaucoup de bien à l'industrie horlogère suisse parce qu'on a vu de nouveau des volumes augmentés, quid des autres ? Comment aujourd'hui on explique qu'il n'y ait pas plus de monde sur ce terrain-là ? Alors déjà, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit avant par rapport à le fait que l'industrie horlogère suisse se porte bien. Il faut avoir une lecture très différenciée même par rapport à 2023 qui était une année de tous les records, après 2022 qui était une année record, etc. Donc quand on lit en fait dans le détail les résultats, dans le rapport Morgan Stanley, en fait on se rend compte qu'il y a 15 marques qui ont vraiment fait de la croissance, une dizaine qui ont fait du surplace et le reste, et là je ne parle que de notre top 50, était en décroissance. Donc ce n'est pas que tout le monde est en croissance et que tout va bien pour le meilleur des mondes. Dès le deuxième semestre 2023, on a déjà vu que le sell-out, donc les ventes aux clients finales, ont déjà connu une décroissance. Donc il faut quand même avoir une lecture un peu plus détaillée. Par contre, moi je pense, et il faut toujours rester dans le positif, parce que je pense que cette industrie, elle a juste un avenir incroyable. Elle est résiliente depuis cinq siècles et il n'y a pas de raison qu'elle ne dure pas encore une fois cinq siècles. Des marques comme Frédéric Constant et d'autres, on peut citer aussi Raymond Veil, etc., qui sont dans une gamme de prix abordables. Elles ont un avenir, je pense, devant elles, parce qu'elles vont parler à la classe moyenne, notamment chinoise, indienne, etc., et qu'on peut s'attendre à une croissance. Les volumes, oui, ils se sont stabilisés, ils sont en légère croissance, mais après, à nouveau, il faut lire le résultat dans le détail. La grande majorité de cette croissance du volume, elle a été faite grâce à la Moonswatch, 2 millions de pièces vendues l'année passée, et grâce à Tissot, qui a eu aussi une croissance de ses volumes, et un peu grâce à une petite marque genevoise à la couronne, qui s'appelle Rolex, qui a aussi eu une croissance de volume. Le reste, on peut dire que c'est marginal. Audemars Piguet, l'année passée, a vendu seulement 1 000 pièces de plus par rapport à l'an moins, mais à une croissance du chiffre d'affaires significative. Bon, après, Edouard, les volumes, à un moment donné, j'imagine que vous ne pouvez pas stretcher vos volumes. Quelle est votre stratégie sur ce point ? Ça reste en business, on veut grandir, donc on a vraiment l'ambition de continuer à croître. Il n'y a pas que les grands groupes. Je pense que nous, on est particuliers, parce qu'on fait partie d'un segment qui s'appelle les marques indépendantes, qui a vu un essor, qui est venu un peu dans le spotlight depuis, je dirais, 5-6 ans. Nous, c'est vraiment 2018, on a senti une forte accélération et le Covid a encore cristallisé tout ça. Plus le direct-to-consumer, le fait de pouvoir vendre directement à nos clients, nous a donné un essor incroyable. Ça nous a donné aussi la possibilité d'investir encore plus qu'avant. Donc je pense qu'on est au début vraiment dans le cycle pour ce genre de marques. Il y a un peu une polarisation, comme disait Olivier avant. Il y a les très grandes marques. Et là, on le voit aussi quand on parle avec nos clients. Les clients aujourd'hui, ceux à qui on parle, c'est un cercle qui est de plus en plus large. C'est pas plus que les collectionneurs, comme il y avait il y a 10-15 ans, on parlait à quelques collectionneurs. C'est vraiment un cercle large qui a découvert l'horlogerie avec les réseaux sociaux, avec ce genre d'événements comme on a ici. Ces gens-là, ils cherchent les produits iconiques, chers, des grandes marques. Et souvent, ils collectionnent. Donc ils vont acheter certains produits, puis ils vont monter en gamme. Et puis pour avoir accès à celui-là, il faut acheter plus cher. Donc j'achète avec une stratégie là-derrière. Et une fois que j'ai fait un petit peu le tour de ces 2-3 grandes marques, qu'est-ce qui vient ensuite ? Et là, on a parlé du marché secondaire qui a vu un certain essor. En fait, il y a tout le ventre mou de l'horlogerie qui malheureusement empatauge là un petit peu au milieu avec des prix qui sont souvent, au moment où on a acheté la montre et qu'on est sorti du magasin, on a perdu 50% de la valeur. Donc quelle est l'alternative ? Et c'est en fait les petits artistes, les petits créateurs, un peu comme nous. Si on prend toutes les marques indépendantes, un peu comme Moselle, on fait peut-être 15 000 montres. Alors nous, on en fait 4 000, on est peut-être les plus gros. Mais c'est extrêmement rare. Nos taglines, c'est very rare. Et c'est vraiment dans l'âme de ce qu'on fait. C'est être indépendant de la créativité des petites séries qui sont vraiment traitées comme des œuvres d'art. Et grâce à des marques comme Journe, par exemple, qu'on peut citer certainement parce que c'est un résultat assez incroyable en entrant dans le rapport d'Olivier, avec des prix sur le marché secondaire qui ont totalement explosé, tout d'un coup, pour ces gros collectionneurs, c'est devenu une alternative. Donc il y a vraiment, je pense la problématique, elle est vraiment dans ces marques dont tu parlais, le cœur mou de l'horlogerie qui doit se réinventer, qui doit voir soit monter en gamme, mais à ce moment-là, il faut être créatif, il faut être innovant, il faut savoir parler aux consommateurs, ou alors il faut aller dans une gamme plus basse où il y a énormément de concurrence en Suisse et à l'étranger. Mais en même temps, être créatif, innovant, enfin ici il y a 53 marques, mais à l'extérieur, sur Genève, il y en a quelques centaines encore qui exposent en ce moment. Mais quand une fraction du volume, enfin ces 200 marques, ils ne font même pas 0,1% du marché. Mais quelque part, il faut quand même, c'est quand même des compétiteurs, donc... On fait partie d'un écosystème, on a besoin les uns des autres. Nous, on ne pourrait pas vivre sans Rolex, sans Patek, sans IVC, sans toutes ces marques qui nourrissent un écosystème de fournisseurs, de clients, de réseaux de distribution. Et je pense qu'eux ont réalisé aussi ces dernières années qu'ils ont besoin de nous pour la créativité, l'innovation, pour amener aussi un nouveau type de collectionneurs. On a besoin les uns des autres. C'est fondamental ce que vous dites, effectivement, parce qu'en fait, à écouter évidemment Rolex, M. Jean-Frédéric Dufour qui continue, et je ne sais pas, Philippe aussi, M. Stern, continue à faire vivre le tissu industriel alors qu'il n'aurait à la base pas forcément besoin parce qu'ils ont toutes les forces à l'interne. Donc ça, c'est fondamental aussi, Olivier. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter là-dessus qui est évidemment fondamental. Edouard vient de soulever un point qui est vraiment essentiel. C'est que c'est un écosystème. Les petites marques ne peuvent pas fonctionner. Alors lui, il a une particularité encore. Il ne le dit jamais, mais moi, je le dis. C'est qu'ils sont une manufacture. Donc eux, ils ont un grand degré d'indépendance, mais ils travaillent aussi avec d'autres co-traitants. Mais c'est un écosystème où on a besoin de fournisseurs qui sont en capacité de fournir certains volumes. Et ces volumes, naturellement, ils sont apportés par des grands acteurs. Donc c'est très important d'être très regardant par rapport au futur de cette horlogerie. On ne va pas tous pouvoir faire de l'ultra luxe. On ne va pas tous pouvoir créer sa propre manufacture. Ça aussi, c'est un phénomène qui est nouveau. Tu as fait un rapide survol historique, mais il y a peut-être un point à ajouter. C'est que ces 30 dernières années, on a fait quelque chose qui n'a jamais existé dans l'horlogerie depuis cinq siècles. C'est qu'on a démutualisé les moyens de production. Quand l'horlogerie est venue s'installer en Suisse, on a toujours essayé de mutualiser les moyens de production. C'est-à-dire qu'un tel fournissait des boîtiers, l'autre des cadrans, etc. Puis il y a d'autres qui assemblaient des montres et qui vendaient des montres, ce qu'on appelle aujourd'hui une marque. Aujourd'hui, on est parti dans un délire que tout le monde veut être une manufacture. Et ça, ça a enlevé beaucoup de volume à certains sous-traitants et créé un problème supplémentaire. Puis après, il y a la problématique du Swiss Made, mais on ne va peut-être pas en créer la vidéo. On ne peut pas tout brosser, mais c'est quand même hyper important aussi. Et puis, Edouard, vous faites aussi vivre, évidemment, le tissu, tout comme vous, Yasmina, peut-être vous entendre sur ce point-là ? Pardon, je n'ai pas conjecture. Vous continuez à faire vivre le tissu horloger, même si vous êtes une manufacture ? Clairement, nos volumes ne sont pas ceux des grandes manufactures. Mais clairement, on a besoin de beaucoup de fournisseurs qu'on a en commun. Et comme dit Olivier, je pense que le fait, vous l'avez abordé avant, le fait que Swatch Group ait décidé de forcer tout le monde à créer ses propres structures, ça a eu en effet qu'on a commencé à travailler sur des plus petites échelles. Donc, on a certainement dû être plus créatifs, créer des mouvements spécifiques à chacune des marques. Et donc, les coûts sont montés, d'où les prix plus élevés. Mais c'est clair qu'on a, nous, on contribue avec nos volumes à faire fonctionner pas mal de sous-traitants. Certains pour qui on est tout petit, pour d'autres, on est en client significatif, sachant qu'on travaille sur des petits volumes, mais sur du très, très haut de gamme. Par exemple, des cadrans MI, les cadrans MI qu'on ne fait pas encore en interne, on va le chercher à l'intégrer. Nos partenaires sont pratiquement en atelier dédié à ça que pour nous. Et par contre, voilà, c'est des cadrans qui coûtent très, très, très cher à fabriquer. Yasmina, peut-être ? Alors, nous, c'est un peu pareil, même si on a les deux typologies de segments de prix. Aleta et Peter Stass, les fondateurs de Frédéric Constant, avaient aussi, grâce à ce coup de pied fait par Etat dans l'industrie à l'époque, vite compris que la voie de l'indépendance et de la non-dépendance, en tout cas, allait être capitale pour l'évolution. Puisqu'effectivement, la marque a toujours été positionnée dans un luxe accessible, mais donc quand même plus marque à volume. Mais pour ne pas se retrouver aussi dépendant pour sa future croissance, ils ont décidé, dès 2004, de créer une entité manufacture au sein de Frédéric Constant à Genève. Donc, en 20 ans, on a réussi à, les équipes ont réussi à contribuer au développement de 33 calibres, donc in-house. Et ce qui permet, effectivement, de gagner en indépendance, d'avoir un lab aussi d'innovation, de développement, de création, mais aussi de gagner en légitimité. Mais comme Édouard, même si on a ces deux pendants, que ce soit sur l'aspect in-house ou l'aspect volume, effectivement, nous continuons de travailler avec tout un réseau de sous-traitants extrêmement qualifiés. On fait aussi des cadrans en émail de temps en temps sur des séries limitées. Et effectivement, aujourd'hui, il y a vraiment des métiers qui sont spécialisés, qu'on ne trouve quand même bien souvent qu'en Suisse aussi. Et on a tout intérêt à continuer à encourager, à travailler et développer des produits pour qu'on puisse utiliser tous ces métiers, en fait. Et si on peut, effectivement, continuer avec vous, Yasmina, il y a en plus un phénomène que je n'ai même pas mentionné avant, c'est la montre connectée. Il y a 10 ans, on y était confrontés. Frédéric Constant était l'as, on ne va pas dire la seule, mais une des seules marques, mais en tout cas, qui a voulu jouer la carte de la montre connectée, et en plus, en les faisant en Suisse, avec du Swiss Made, et on en revient à ce Swiss Made. Donc là, c'est la double complication, on va dire. Cette année, malheureusement, vous arrêtez la production. Quand retirez-vous et expliquez-nous un peu ce choix audacieux, déjà à l'époque ? Alors effectivement, durant la dernière décennie, on a tous eu une émergence quand même assez conséquente des géants de la tech qui venaient quand même marcher sur nos plates-bandes des horlogers en Suisse. Donc effectivement, au départ, il y avait beaucoup d'insécurité, où on a eu un petit peu de snobisme aussi, au sein de notre industrie, en disant, oui, mais bon, ça ne va pas durer, c'est une mode, ça va passer, et puis c'est des produits souvent asiatiques, ça n'a pas la même réputation que l'horlogerie suisse. On a quand même vécu quelques années où Apple était le premier producteur de montres en volume au monde quand même, donc il était temps qu'on se penche un petit peu sur le sujet. Donc effectivement, on n'était peut-être pas la marque, la première légitime, on va dire, à s'inscrire dans cette créativité, dans cette innovation. Je ne vous cache pas que ça a été quand même un défi de pouvoir la faire en Suisse. Ça a été coûteux aussi, parce qu'évidemment, d'intégrer dans nos métiers quand même un petit peu artisanaux et traditionnels, on a dû quand même mélanger différents types de populations. Et je peux vous dire que chez Frédéric Constant, on a vécu des moments assez mémorables avec des horlogiers et des ingénieurs en électronique, où là, ils ne parlaient pas du tout la même langue, puisque nous, on avait décidé en 2015 de venir sur le secteur des montres connectées, mais en faisant des montres, c'est-à-dire qu'elles avaient un cadran, des aiguilles et des fonctionnalités connectées, où donc il y avait eu un développement d'application pour pouvoir communiquer avec la montre analogique. Donc on avait un petit positionnement différent. Il s'est avéré qu'effectivement, on est dans un milieu concurrentiel dingue, compétitif, ultra dynamique, avec des géants de la tech qui ne font que ça. Donc c'est compliqué de rester aussi au niveau de l'offre, qui pour beaucoup de ces marques viennent sur un positionnement de performance, alors que nous, on n'avait pas à cœur de concurrencer ces produits connectés qui viennent abonder dans des pratiques sportives, peut-être niches, mais très exigeantes aussi pour avoir une meilleure connaissance de la performance des pratiquants. Donc voilà, au bout d'un certain nombre d'années, on a décidé effectivement l'année dernière d'arrêter cette course aux enchères de la connectivité pour se concentrer sur notre cœur de métier, à savoir faire des montres traditionnelles suisses de qualité. Pour autant, ce n'est pas un échec, parce que ça a été quand même une collection qui a emporté des collections, ce qu'il y avait la même aussi pendant de chez Alpina. Ce sont des collections qui ont énormément contribué au développement. Ça nous a permis aussi de gagner une nouvelle clientèle qui est arrivée par l'attrait de la connectivité et qu'on a réussi aussi à convertir et qu'on a une clientèle qu'on a séduite pour l'horlogerie traditionnelle. Donc ce n'est pas un échec. On a beaucoup appris, on a eu des grandes leçons. Et puis aujourd'hui, on travaille sur le futur aussi d'innovation où il y a plein de choses encore à aller chercher. Intéressant. Olivier, peut-être que je voudrais bien vous entendre sur cette monde connectée. Il y a des volumes énormissimes qui sont toujours vendus dans le monde. J'aimerais d'abord commencer par la chose suivante. Les horlogers suisses n'ont juste pas compris que ce n'était pas l'objet, mais c'était l'écosystème. Comment voulez-vous régater contre Apple, Samsung, etc.? Parce que finalement, ce qui intéresse les gens, c'est de s'interconnecter dans un écosystème où ils peuvent échanger leurs données de santé, etc. Donc ça, c'est déjà une chose. On le sait avec le recul, mais je pense qu'à l'époque, on était tous un peu disruptés par cette idée de monde connectée, j'imagine, non ? Pour la petite histoire, il faut quand même savoir que M. Tim Cook, donc le patron d'Apple, a quand même pris contact avec M. Hayek, qui est le patron de Swatch Group, pour lui proposer de développer une montre en commun en lui disant que vous êtes le numéro 1 mondial de l'horlogerie. On pourrait peut-être faire une montre connectée ensemble, ce que le Swatch Group n'a pas voulu faire. Ils sont restés sur l'horlogerie traditionnelle. Oui, mais ils ont essayé après, par la suite, de revenir quand même avec cette Tissot T-Touch Connected qui n'est pour le moins pas un succès transcendant. Pour donner quelques chiffres, l'année passée, dans les Smart Devices, parce qu'on fait la distinction en fait entre les wristbands, donc ce qu'on appelle le Fitbit, par exemple, qui compte uniquement vos pipes, etc., et une vraie montre connectée. L'année passée, 140 millions, à peu près 140 millions de mondes vendues, dont 37 millions rien que pour Apple. Donc juste pour rappel, 17 millions cette année, dans l'industrie horlogère suisse, 37 Apple. Donc on n'a juste pas compris qu'on n'avait rien à voir là-dedans, à moins de s'associer avec un géant de la tech et d'exploiter son écosystème de data. Edouard, un mot peut-être là-dessus ? Est-ce que ça vous a fait peur à l'époque ? On s'est posé des questions. On a été très opportunistes chez Moser. On s'est dit comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens parlent de Moser quand on parle des mondes connectés. On s'est amusé à... Enfin, on s'est fait la réflexion. Comment est-ce qu'on peut en faire partie ? En fait, ce qu'on a fait, c'est l'inverse. On a dit que c'est une catégorie totalement différente. On va savoir s'en inspirer parce que je pense qu'ils apportent plein de choses à notre industrie en termes de design et d'une nouvelle clientèle. On en parlait juste à l'instant. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de communiquer sur nos valeurs, sur ce qu'on sait faire, être disruptifs, mais en restant sur la tradition qu'on aime tant dans l'horlogerie. On a créé une montre qui était assez symbolique de ça. Je crois que ça fait maintenant 7 ou 8 ans qu'on avait lancé. On l'a arrêtée, mais ça a été un énorme succès pour nous. Beaucoup de gens aujourd'hui connaissent Moser grâce à ce qu'on avait appelé la Swiss Alpwatch, qui est en fait une montre mécanique qui ressemblait un peu à une montre connectée. Mais oui, on s'est posé la question. À l'époque, quand on regardait le budget R&D d'Apple, c'est plus grand que le chiffre d'affaires de Swatch. Donc c'est clair que ça peut faire peur. Mais en même temps, je pense que, comme on l'a dit, on a traversé tellement de crises avec notre industrie. Et c'est toujours en étant innovant, mais en gardant un certain respect pour tout ce qu'on a fait par le passé qu'on s'en est sorti. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Il reste 5 minutes. Ça va être difficile en 5 minutes de dire qu'est-ce que sera le futur de l'horlogerie. Mais je vais peut-être commencer par vous, Olivier. Comment vous la voyez, l'horlogerie suisse, dans 15, 20, 30 ans ? C'est une question très vaste. Mais je dirais qu'on est dans le court terme. On est dans une période un peu compliquée. Mais à moyen-long terme, je pense qu'on va vers des choses extrêmement positives. Le plus positif, c'est qu'on est arrivé à reconnecter avec les jeunes générations. On le voit sur le salon. Il y a beaucoup de jeunes. On le voit beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes qui sont passionnés d'horlogerie mécanique. Je suis entré ce matin dans le salon. Je suis tombé sur un voisin qui doit avoir 25 ans, qui m'a parlé de sa Rolex, etc. Donc ça, c'est très positif. Je pense qu'on va vers un avenir qui est ultra positif. Ultra luxe ? Non, il n'y aura pas que ça. J'espère qu'on arrivera à faire des choses rigolotes, des choses accessibles, comme chez Frédéric Constant, Alpina et d'autres. Et puis qu'on garde cette diversité et que les jeunes portent à nouveau des montres. Mais c'est compliqué de savoir lire le temps analogique, etc. Et accessoirement, on n'a plus la notion d'utilité. Donc ce n'est plus un instrument, c'est un bijou, un accessoire, enfin, appelons-nous comme on veut, mais ça a changé. Mais un avenir positif et radieux. Voilà. Yasmina ? Ben oui, on ne peut être que positif. Et de toute façon, effectivement, l'horlogerie a traversé de nombreuses crises. Il y en aura sûrement encore à venir. Mais elle a toujours fait preuve de résilience. Nous, en tout cas, chez Frédéric Constant, on continuera à donner la part belle à l'accessibilité, parce que ça nous semble aussi important. C'est un défi. C'est un défi de maintenir les prix vers le bas, de continuer à offrir de la qualité. Ça passe par la conception, du développement innovant, une gestion rigoureuse des coûts et des optimisations au niveau des processus. Mais c'est aussi notre devoir, en tant qu'industrie, en tant que leader de ces métiers, de pouvoir offrir la qualité à des prix différents et d'aller offrir des produits exceptionnels avec une perception de valeur qui va aussi montrer tout le potentiel de nos maisons. Alors, évidemment, on a un quartier qui commence à faire des cadrans à l'envers. Donc, pour la lecture des valeurs, ça peut être compliqué. Il ne faut pas les perdre. C'est de la créativité aussi. Exactement. Édouard ? Je pense que la clé, c'est le client. C'est qu'on doit savoir, nous, en tant qu'industrie, travailler ensemble et pas contre les autres. Aujourd'hui, ça me rend fou d'entendre que les marques et les détaillants se battent pour savoir qui possède le client, comme si on avait peur de le perdre. Si on est innovant, si on sait travailler ensemble, on va continuer à faire grandir cette industrie tout ensemble. Et si on est constamment en train de se tirer dans les pattes, alors là, on va perdre le client. Et je pense que c'est génial d'avoir des salons comme ceci, mais on va pouvoir tous ensemble, petits, grands, travailler ensemble et pas contre les autres. On est à une minute. Je me dis peut-être que vous avez des questions à poser. Profitez. Vous avez trois grands connaisseurs de l'industrie horlogère en face de vous. Oui, une question sur la gauche. Ah, il y a un micro qui arrive. Bonjour. Merci pour votre présentation. J'ai une question par rapport à l'avenir. Ultralux, peut-être, mais surtout sur les questions sur l'environnement, parce que bientôt, Ultralux, ça va être respirer l'air frais et donc... L'environnement, la durabilité. Exactement. La responsabilité sociale. Exactement. Donc, notamment, ma question est dans le traitement des surfaces de méthode précieuse. Et je sais qu'il existe déjà les produits sans cénures, par exemple, ou sans cadmium. Mais je sais que l'industrie continue à utiliser les produits assez toxiques pour la nature. Merci. Et donc, ma question, est-ce que pour vous, Ultralux, voilà... Est-ce que l'Ultralux veut dire aussi durable et éco-responsable ? Exact. C'est une très bonne question. Merci. Ce sont des questions qui seront de toute façon depuis déjà un certain temps posées en interne. On voit aussi sur la jeune génération de consommateurs avec qui on échange quand même beaucoup, peut-être encore plus Édouard qui a un accès direct, peut-être encore plus qu'une marque comme la nôtre, mais on l'a quand même. Effectivement, c'est une question qui commence à être essentielle. Donc, nous, chez Frédéric Constant, en tout cas, on se penche sur les matériaux, le choix des matériaux. On a déjà fait un bilan puisqu'on est aux prémices de... Voilà, on s'engage depuis un petit moment, mais aussi au niveau des produits. On étudie pas que les matériaux, mais aussi, voilà, l'utilisation des diamants naturels. Il y a beaucoup de débats sur les lab-grown diamonds. Est-ce qu'on doit stratégiquement se positionner et aller dans ces directions ? On n'a encore pas suffisamment de recul. Il y a beaucoup de gens qui nous disent oui, il faut aller parce que c'est plus vert. D'autres qui nous disent non, c'est pas moins vert ou c'est pas aussi vert que vous le pensez. Donc, nous, en tout cas, on est vraiment dans la démarche d'étudier, d'avoir des faits concrets. Alors, nous, on utilise beaucoup moins de métaux précieux. On a effectivement quelques modèles en or, en platine, mais c'est un minimum, mais ça a quand même son importance et toutes nos équipes de développement produit aujourd'hui sont confrontées à aller chercher des solutions, des réponses et des alternatives pour le futur. Edouard, aussi, c'est là-dessus que vous allez pouvoir faire la différence ? C'est certainement plus facile pour les marques de luxe. Maintenant, c'est vrai qu'il y a, je pense, ce qui manque, c'est vraiment des labels, des process, des règles pour l'industrie. On a le label RJC. Nous, on est certifié RJC. Malheureusement, certaines marques s'en détachent. Il y a le Watch & Doe Initiative, je crois, qui compte. Je pense que c'est important qu'on se mette d'accord, qu'on commence à établir des règles. Et pour ça, on a besoin d'un leader. Je pense que pendant des années, Rolex a montré l'exemple et je pense que c'est un peu la responsabilité des grands groupes, des grandes marques de se mettre d'accord, de se mettre ensemble pour trouver certaines règles et les suivre. Sinon, si chacun va dans son sens, encore une fois, on va perdre le consommateur, on va perdre les fournisseurs qui ne savent pas vraiment dans quelle direction aller. En tant que petite marque, on est tributaire et dépendant de cet écosystème dont on parlait avant et c'est très difficile tout seul de changer tout ça. Alors après, on peut faire une campagne en disant qu'on a utilisé du plastique recyclé, mais c'est un peu du bullshit. Une autre question, oui, sur la droite. Ah, et sur la gauche, peut-être si vous êtes... Voilà. Alors, bonjour, merci pour la présentation. Je me posais la question, est-ce que la tendance d'aller vers l'ultralux était vraiment due au smartwatch qui monte en gamme ou est-ce que c'est dû à la concurrence, en fait, d'horlogerie mécanique mondiale ? Alors, non, c'est une tendance. La premiumisation, comme on appelle ça. Donc, il y a deux tendances dans l'horlogerie. C'est cette polarisation et la polarisation, c'est vers le haut. C'est une tendance générale du monde du luxe. Ce n'est pas les smartwatchs qui nous ont poussés vers le haut. C'est plus l'appât du gain, si je peux me permettre. Et puis aussi... Et les coûts, les coûts aussi qui sont... Oui, mais c'est... Oui, bref, va se débat, mais c'est plus l'appât du gain qui pousse les gens vers le haut parce qu'on est tout à fait en capacité. D'ailleurs, vous avez une marque, une dame qui représente deux marques qui prouvent que c'est possible de faire des produits à des prix accessibles. donc c'est plutôt la recherche du gain. Après, tout le monde pense qu'il y a de la place là-haut parce que quand on va plus haut, on a plus de marge et on a moins besoin de faire de quantité, etc. Mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. Les smartwatchs vont vers le haut. Ce qui est intéressant dans les smartwatchs en 2023, pour parler de nouveau un peu chiffres, les deux segments qui ont encore connu de la croissance, c'est le haut de gamme de la smartwatch et l'entrée de gamme. Le ventre mou entre deux, il est déjà en décroissance. C'est une bonne nouvelle pour les horlogers suisses. Et quand on voit Apple, on se rend compte en fait qu'ils sont en train de copier les codes horlogers parce qu'on commence à utiliser du titane, une glace saphir, etc. Et ils vont de plus en plus vers le haut. Donc ils sont en train vraiment de faire des montres. Sauf que je vous conseille quand même d'acheter plutôt une Frédéric Constant parce que vous la porteriez encore dans 20 ans quand votre Apple Watch sera déjà obsolète depuis longtemps dans un tiroir. Yasmina ? Est-ce qu'on vous entend ? Oui, c'est bon. Je voudrais quand même défendre aussi un petit peu mes amis du haut de gamme parce qu'on en a pour tout le monde. Mais il y a quand même aussi un vrai changement chez le consommateur final. Je ne sais pas si Édouard sera d'accord avec moi. Nous, on le touche un petit peu avec notre gamme manufacture. On voit aussi les attentes du consommateur qui sont beaucoup plus exigeantes qu'elles pouvaient l'être aussi il y a quelques années en arrière et qui attendent de notre part de vivre une expérience, une personnalisation parfois des produits ou un accompagnement, une communication beaucoup plus transparente aussi vis-à-vis d'eux où ils veulent être involved aux côtés de la marque pour suivre peut-être la production ou pouvoir dialoguer, échanger avec les concepteurs, les développeurs, les horlogers. Il y a quand même aussi une attente du consommateur pour une expérience exclusive et qui tend, je pense, aussi des marques, même nous, sur notre gamme manufacture, à contribuer à pouvoir leur faire vivre cette expérience, se démarquer et qui tend inexorablement en ce sens vers le haut. Et je pense que c'est aussi ça qui influe beaucoup les marques à vouloir se démarquer et proposer une expérience vraiment exclusive pour le consommateur et lui donner la meilleure expérience possible. Edouard, vous aviez quelque chose à ajouter ? Je suis d'accord, c'est vrai que l'expérience retail devient de plus en plus chère. Maintenant, il y a l'opportunité de l'e-commerce. Nous, c'est une bonne partie quand même de nos ventes et ça ne coûte rien. Par contre, je ne pense pas que beaucoup de marques aient répercuté ça dans le prix de leur montre. Au contraire, c'est plus de marge. C'est la recherche du bénéfice. Donc, je pense qu'il y aurait des opportunités de peut-être faire un peu moins cher, mais on est peut-être dans un monde où on va essayer de maximiser les profits. Après, c'est vrai qu'on va réinvestir dans des expériences incroyables, dans du sponsoring, dans des nouveaux développements, etc. mais je pense qu'il pourrait y avoir des possibilités. Maintenant, moi, je n'ai pas fait le tour de tout le salon, mais ce que j'en ai entendu, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de nouveautés cette année qui n'étaient pas dans l'extrême luxe, qui étaient quand même des choses relativement, tout est relatif encore une fois, mais peut-être plus abordables que ce qu'on a vu ces deux, trois dernières années. Donc, ce sera intéressant peut-être pour Olivier de nous dire dans 12 mois où on se trouve par rapport à cette évolution, est-ce qu'on a atteint un pic ces deux, trois dernières années et que, gentiment, soit on stabilise soit on va redescendre, ça, je n'en sais rien. Intéressant, je pense qu'il y a une polarisation là aussi, il y a des marques qui vont vraiment nettement encore augmenter. M. Carl Friedrich Feuillet de Chopard me le disait cette année, en 2024, les prix moyens vont encore nettement augmenter. Oui, mais c'est un choix. Nous, chez Moser, cette année, dans ce qu'on lance, il y a certains produits qui sont clairement, on ne veut pas perdre l'entrée de gamme. Ce serait dommage de perdre ces produits Access, mais il faut le faire. Il faut se forcer à le faire. C'est tentant d'aller vendre de plus en plus cher. Est-ce qu'on n'a pas le risque en jour de perdre cette clientèle jeune qui n'a peut-être pas les moyens de se payer une montre très chère aujourd'hui, mais qui doit entrer dans notre monde et pour ça, on doit leur créer des produits qui leur parlent, qui soient fun, qui soient sexy, qui soient les montres pour eux, pas la montre de leur père ou de leur grand-père. La première montre, la fameuse première montre qu'on n'a pas forcément à aller 10 000 francs à une première montre, ça c'est sûr. Ou même chez Moser, on est au-dessus de ça, mais on a quand même des produits qui doivent aller chercher ces clients jeunes, sinon on va se retrouver à 60 000 francs de plus moyen dans 5 ans et je ne suis pas sûr que ce soit bien parce qu'on va vieillir avec notre clientèle et on doit aller chercher des clients jeunes et les emmener avec nous. Très intéressant. On a le temps d'une question. Une seule, une dernière. Il y avait aussi une dame là-bas. Je crois qu'il faut qu'on... Je ne sais pas quelle heure il est. Il faut nous faire un signe. Nous, on continue. Bonjour. On a beaucoup parlé de produits. Moi, je voudrais poser une question sur les services. On voit qu'un certain nombre de marques lancent des services que ce soit de l'assurance, des passeports digitaux, du Certified Pre-Own, voire même des offres de financement justement pour capter des clientèles plus jeunes. C'est un peu moins aisé. Est-ce que ça va se généraliser ou ça va rester des initiatives un peu pilotes ? Alors non, je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait que l'industrie horlogère s'est enfin intéressé à son marché secondaire. Déjà, vous parliez de CPO. Donc le marché secondaire, c'est la seconde main, mais aussi le marché gris et d'autres choses moins louables qui pèsent à peu près à l'heure actuelle à peu près la moitié du marché de la montre neuve. La montre neuve, c'est à peu près en prix retail, donc prix de vente au client final, 50 milliards l'année passée et à peu près 25 milliards pour le marché secondaire. Donc oui, le CPO va se développer parce que ça amène de la confiance. Édouard l'a dit au début, quand vous sortez de la boutique, si votre monde vaut déjà 50% de moins, ça va quand même vous faire réfléchir avant l'achat. Après, les moyens de financement, ça c'est intéressant aussi parce que ça permet à une clientèle plus jeune d'accéder à une clientèle aspirationnelle, dont parlait Édouard aussi à l'instant, de pouvoir accéder à ce monde en payant une mensualité plutôt qu'en sortant 7, 8, 10 000 francs qui sont quand même des sommes. En Suisse, on oublie un peu parce qu'on est dans une bulle déconnectée de la réalité, mais quand vous allez ailleurs dans le monde, 5 000 francs, c'est un prix astronomique pour une montre. Bon, attention à l'endettement là. Il y a des gros problèmes d'endettement. Des jeunes qui achètent à crédit. Je vais dire en Suisse, il y a 80% des voitures neufs qui sont en leasing. Est-ce que ça va endetter les gens plus que ça ? Pour moi, ils ne pollueront pas. Mais il y a ces moyens de financement, il y a les moyens d'assurer la montre et effectivement, il faut développer des services aux clients. Le client, aujourd'hui, dans le monde du luxe, il peut s'attendre à un service entre guillemets de conciergerie. Une dernière et après, on a terminé. Voilà. Madame. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur ce que vous disiez à propos du e-commerce. Vous parliez aussi de l'expérience. Comment, sur justement de l'ultralux, on arrive à garantir une expérience similaire à celle de la boutique via le e-commerce ? Edouard ? Je pense que c'est dans la relation client, c'est le dialogue. Le Covid nous l'a prouvé. Nous, on avait depuis des années en studio cinéma entre guillemets à la manufacture et pendant tout le Covid, on a rencontré des clients même plus qu'avant au travers de ces plateformes-là. Donc, on arrive à créer un lien extrêmement étroit avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés et ça, avant, ça a coûté une fortune parce qu'il fallait voyager toute l'année pour aller les rencontrer. Aujourd'hui, au travers de la digitalisation, on arrive à créer des dialogues. J'ai l'impression de connaître plus de clients aujourd'hui en voyage en moins qu'il y a même il y a une dizaine d'années. Donc, encore une fois, c'est amener les gens vers soi, créer une communauté. Bien sûr qu'il faut continuer à les inviter à des repas, à les rencontrer autant que faire se peut. C'est plus facile quand on fait 4000 mondes que quand on en fait 100 000. Mais c'est peut-être aussi la chance pour nous, les marques indépendantes. Moi, je pense que l'e-commerce peut encore grandir et il faut trouver un bon mix entre des lounges ou des boutiques. Moi, je crois que pour des marques comme les nôtres, les lounges sont beaucoup moins chères et c'est plus de l'expérience de rencontrer une équipe, de rencontrer des gens dans un milieu qui n'est pas obligatoirement sur une rue très fréquentée mais dans un lieu qui appartient vraiment à la marque et ensuite apprendre à se connaître parce que le luxe, c'est ça, c'est un produit, c'est une passion, c'est une innovation mais c'est surtout une relation humaine avec des créateurs qui sont derrière le produit. Merci beaucoup. Merci Edouard, merci Yasmina, merci Olivier, merci Watches & Wonders de nous permettre de nous rencontrer et de discuter de l'horlogerie. J'espère que vous avez eu quelques bonnes informations. Ils sont encore là deux minutes si vous avez envie de poser vos questions individuellement. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et de votre intérêt. Très bonne fin de salon. Merci. 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 Merci.